salut tout le monde soyez bienvenu dans ce leçon il va présenter l'observation des systèmes de charge le système de charge est constitué de plusieurs éléments premièrement l'alternateur il est relié par un poli de moteur là cette alternateur reçoit l'énergie mécanique d'une petite poli de moteur et voilà il est lié avec une courroie et aussi un batterie restitué encore en compte une île de pensions sensiblement constant permet le fonctionnement des circuits électriques moteur et de l'équipement électrique du moteur tournant l'alternateur également également débuté lorsque le moteur est arrivé grâce à la batterie grâce à la la fonction qui explique la fonction globale du système de charge le système de charge permet de produire les courants électriques premièrement pour lui il est aussi nécessaire à la fonctionnement de tous les séquelles et séquelles et du vip lorsque le moteur tour comme c'est l'état premièrement on a comme la fonction globale le système de charge à on fonctionne le voile de produire et stocker un courant et du produit pour lui et le pourront être par l'alternateur et le stocker par le vêté premièrement la vêté au système de charge reçoit une énergie mécanique et le transforme à une énergie électrique l'énergie mécanique à l'alternateur l'alternateur donc un courant alternatif mais enfin il m'a dit un courant l'énergie mécanique l'alternateur l'alternateur donc un courant alternatif mais enfin il m'a dit un courant continue on va parler par détail dans tout cela dans le cours d'alternateur je vous remercie à bientôt vous êtes bien venu encouragez nous par like subscribe et partagez la vidéo je vous remercie au revoir je vous remercie à bientôt 5